alors hier on m'a demandé de faire un petit tuto pour vous montrer comment j'étais maquillée hier alors je commence par le mat absolu c'est le primer de chez shadow cosmétique donc j'ai un peu secoué on met quelques gouttes comme ça et en fait ça va permettre il est tellement d'eau de lisser toute la peau avant de se maquiller alors j'ai un casting ce matin donc ça tombe bien voyez que je me maquille ce que je ne maquille plus trop ces derniers temps voilà alors voyez ça lisse un petit peu voyez j'ai une petite marque que je dis que je vais faire disparaître tout à l'heure alors est ce que j'en ai pas mis trop partout non ensuite je fais mes sourcils avec le brown power c'est à dire celui-là de chez it cosmétique donc comme d'habitude voyez je laisse pousser repousser mes sourcils en dessous alors il y en a trois quatre qui se battent en duel on va voir ce que ça a donné ce que ça va donner donc je les brosses vers l'intérieur et après avec ce crayon qui ne bouge pas je redessine parce qu'il ya des endroits je remets du noir face et du c'est une teinte qui s'adapte à tous les sourcils en fait celle là voilà et je fais pareil de l'autre côté voyez j'en mets ici parce que c'est ici qu'il ya un petit peu et après donc voyez déjà la différence mais bon je laisse pas comme ça évidemment ça ferait trop moche et avec ça du coup j'enlève le surplus voilà voilà donc j'ai fait mes sourcils je vais pas mettre de fond de teint j'ai mis un primer je mettrai pas de fond de teint ce matin bien sûr l'anti cerne qui va me permettre de corriger c'est l'anti cerne du lia c'est un mix up de maquillage un de marque de maquillage et je vais en mettre sur mon petit bouton voilà on en met donc ici au coin de l'oeil voilà tout le monde j'espère que vous allez bien il ya un beau soleil ce matin mais voyez j'ai été obligé de fermer la le rideau parce qu'il y avait trop de soleil on voyait rien du tout voilà hop de l'autre côté on tapote toujours allez bien sûr ce matin je me suis fait pardon je me suis fait mon petit massage avec les huiles on verra pour le petit bouton déjà je l'ai un petit peu caché voilà ça va mieux alors sur le la paupière je vais mettre mon primer de chez il ya pour pouvoir que les la matière que j'ai met sur les paupières tiennent le primeur je trouve chouette aussi voyez je fais tout un mix de deux marques parce qu'en fait dans chacune j'arrive à trouver bon après je peux faire un tuto seulement avec une marque mais c'est vrai que là j'aime bien faire un petit mix voilà donc j'ai mis mon primer sur les yeux et maintenant je voulais mettre alors je vais utiliser une ombre voyez je vais faire un mélange de cette palette qui est la palette de chez shadow cosmétique je vais faire un mélange je vais mettre un peu de beige de highlighter donc celui là je vais le mettre sur la paupière et je le remonte ici aussi croyez highlighter c'est ce que c'est je remonte jusqu'en haut je regarde quand même ce que je fais parce que hop donc déjà celui là il unifie il unifie la paupière ce que moi j'ai une tendance à avoir les paupières un peu rouge je vais mettre un petit peu de ce marron là qui est très joli ça ça sera pour les jouets pour les la bouche alors je met un petit peu de ce marron là vous voyez c'est très en fait c'est très transparent je sais pas si vous voyez là donc c'est en j'en mets un petit peu ici sur leur sur la paupière mais c'est tellement léger c'est tellement léger que ça se voit vraiment c'est très délicat et c'est très transparent et c'est surtout moi ce que j'aime dans les produits cosmique shadow cosmétique c'est qu'ils sont hyper doux aussi voyez voilà je regarde au soleil je sais pas si vous voyez au soleil ce que ça donne mais déjà voyez ma tête a changé alors maintenant je vais utiliser hier j'avais utilisé le l'eyeliner l'eyeliner aujourd'hui je vais utiliser j'ai de shadow cosmétique aussi aujourd'hui j'ai utilisé celui là c'est un eyeliner aussi en crème que je vais poser avec le pinceau donc je prends toujours de l'eyeliner et je vais en mettre donc aura des cils donc c'est la première fois que que j'utilise celui là je crois qu'il est très joli alors on pose aura des cils et après je vais prendre un pinceau pour pouvoir voyez ça change déjà le regard et de l'autre côté hop ce pinceau il est top il est chez shadow aussi parce qu'il est très fin et vous permet de bien faire la ligne quoique là je vais l'estomper un petit peu donc je m'en fous si la ligne n'est pas extrêmement droit parce que je vais l'estomper alors par contre je sais pas parce que j'ai foutu mon mon petit pinceau je reviens me revoici parce que j'avais oublié mon petit pinceau magique je celui-là j'ai depuis longtemps mais c'est le seul que j'aime alors voyez je vais estomper pour que ça se fonde un petit peu parce que j'ai pas envie d'un trail liner très marqué aujourd'hui je sais juste un petit dégradé d'ombre voyez ce que ça donne c'est discret c'est léger voilà ce que c'est ce dont j'avais envie je veux pas quelque chose de trop marqué peut-être j'en rajouterai après alors mascara de chez shadow cosmétique aussi qui est là que j'aime beaucoup ce mascara ce qu'il est un peu recourbé il en est pas trop donc vous pouvez en mettre plusieurs couches si vous vous avez si vous aimez les les cils bien définis et bien épais moi j'en mets je vais en mettre hop je vais en mettre une couche voilà de l'autre côté aujourd'hui je fais des conneries je veux m'en mettre partout voyez il est bien parce qu'il est vraiment il définit les cils mais pas trop fait pas des paquets en fait je déteste les mascaras qui font des paquets je préfère en rajouter plusieurs fois que voyez là je vais en mettre un petit peu de ce côté là voilà un peu de ce côté là bien fournir rien voilà je vais pas en mettre en bas aujourd'hui voilà voyez ce que ça donne ce que j'ai fait très discret donc c'est un peu plus discret qu'hier parce que j'ai estompé et que celui là il n'est pas de la poudre il est en crème celui là donc c'est un petit peu différent mais si on veut on peut très bien le prendre au doigt aussi le passé sur la paupière évidemment alors en ce qui concerne le les joues je vais mettre un petit peu de ce rose là je vais faire un petit mélange en fait mais j'aime bien les roses un peu voyez j'aime bien les roses et les joues un petit peu rose comme sur bonne mine genre on est revenu juste sur la pommette on commence au milieu j'en reviens du ski ou de la mer plutôt voyez c'est discret on peut en mettre un petit peu ici et puis on peut en mettre ça sur la bouche aussi voyons mélange les deux alors voilà voilà ce maquillage qu'est ce que vous en pensez c'était celui à peu près d'hier c'est quelque chose de très discret avec plusieurs plusieurs comment dirais-je plusieurs marques mais moi j'aime beaucoup voilà je trouve ça très discret pour un casting ça va être parfait j'en ai pas sur les dents je vous embrasse